Masksinger vous manquez ? Pas de panique, l'émission vient de faire son grand retour sur TF1 le 14 avril. Une saison 5 marquée par de nouveaux changements, à commencer par les costumes. Fini l'éléphant, la tortue, grande et gagnante de l'année dernière, la souris ou encore la mariée. Place désormais au husky, à l'alien, à la sorcière ou encore au chameau. Ce dernier est prêt à faire un ravage et aller le plus possible dans la compétition. Son objectif ? Éloigner au maximum les enquêteurs de sa réelle identité. Le défi est lancé. Tous les indices dévoilés, Alphonse est le premier indice qui a été donné à son sujet. Une dent en or a été dévoilée dans son premier magnéto. Il a réussi à se faire un sacré réseau. Il adore se mettre en scène seul ou avec des copains. Il y a toujours la place pour deux. Ils sont bel et bien deux, à savoir un homme et une femme. Dans son casier, on retrouve une veilleuse, une photo d'Alain Delon et un casque bleu de chantier. La vie des enquêteurs ce sont bien deux personnalités qui se cachent sous le costume du chameau, un duo donc, du jamais dans l'émission. Pour Elodie Frégé, il s'agit du youtubeur Michou, qui est désormais installé sur la plateforme Twitch, note de la rédaction, et sa compagne Elsa Aboua. Jeff Panaclo pense aussi à des personnalités issues d'Internet, mais lu plutôt à Nico Capone et Daniela, qui sont suivis par plus de 10 millions de personnes sur Instagram. Kev Adams a quant à lui cité le duo Jenny Valentin, qui vient également d'Internet, notamment de YouTube. Mais il a ensuite déclenché le prono d'or, ce nouveau concept qui permet à chaque émission, à l'un des quatre enquêteurs de déclencher un kabuki, un petit canon à confetti, s'il pense avoir découvert l'identité d'un candidat. Son pronostic a été validé par le maître Moïa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501